J'ai toujours vu les layouts des comics comme un truc beaucoup plus fun et moins vieux et rigide que ceux du franco-belge, avec ses panels carrés et son nombre très souvent fixe d'une page à l'autre. Bon, je dois avouer que je ne suis pas fan de Tintin, Astérix et compagnie, mais ce n'est pas le sujet. J'aime les pages des comics parce qu'elles peuvent passer de 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et autres nombres de panels selon le besoin de l'histoire. Mais au final, les layouts, ce n'est pas juste une histoire de panel, c'est aussi une histoire d'intensité et de profondeur de champ, comme en parle Scott McCloud dans Faire de la BD entre autres. Alors voir des comics avec des layouts très rigides, ça me crispe. Même si en réalité, ce n'est jamais gratuit, comme le dernier exemple en date, celui de Mister Miracle de Mitch Gerard et Tom King. Et c'est aussi le cas de David Lopez dans la première issue de son comics, Black and Iron Head, dont il signe aussi bien le scénario que le dessin. Toutes ces pages ont des layouts de ce qu'on va appeler de comics, parce qu'elles représentent les scènes qu'ils sont en train de vivre. Sauf une. Pourquoi ? Parce que nous voyons l'action à travers un autre média. Ici, les personnages regardent la télévision. Évidemment, pour comprendre cette page, il faut revenir un tout petit peu en arrière et se rendre compte du lent zoom en avant de l'écran de la télé où peu à peu, il perd ses bords. Dans cette page, David Lopez s'est donné deux contraintes. La première est nous regardons l'action, comme Alexia, à travers la télévision, donc avec un layout fixe. Cependant, nous sommes dans un comics et il faut garder le dynamisme de ces pages précédentes. Et c'est pour ça que le combat entre Titan et Dakini Klesha se lie entre deux panels. Alors que s'il avait fait un layout de comics pur et si ça n'avait été genre la réalité et ce que vivaient les personnages, ces fameux deux panels, on aurait très fortement fait qu'un seul. Cependant, nous en avons deux. Et ce zoom de la télé, moi, ça m'a un petit peu fait penser au prologue du film Roméo et Juliette de Baz Luhrmann où la narratrice qui est en réalité une présentatrice télé et on rentre peu à peu dans la télé. Et pendant tout le film, au final, on va oublier que nous sommes dans un reportage télé jusqu'au retour de la présentatrice à la toute fin, une fois que Roméo, que Juliette sont mortes et mortes et que les Montaigu et les Capillais se reconcilient. David Lopez est plus direct, lui, pour nous remettre dans la réalité et couper court à la diffusion télé, parce qu'il fait une interruption de la diffusion. Et voilà comment une page de 9 panels a réussi à intégrer un autre média, à savoir la télévision, tout en gardant les contraintes des comics. Et oui, parfois les layouts rigides et vieux ont une très bonne raison d'être dans les comics. Et ils peuvent être aussi fun et dynamiques que des pages construites dans tous les sens, comme on a l'habitude de les voir dans les comics. Petit rappel, David Lopez sera présent à la Comic-Con Paris 2019 et que Black Hand Iron Head sort en VF chez Urban le 25 octobre. La vie est vraiment bien faite. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des pouces et à la partager. Salut tout le monde !